En mars dernier, j'ai fait une vidéo sur les voyances trash. Ce mois-ci, je veux aussi parler de voyances, mais cette fois, de voyances insolites et plutôt rigolotes. Et vous savez quoi ? Pour ces deux vidéos, on est en confinement ! Si c'est pas rigolo ça ! Kalkomancie, de l'ancien grec Kalkos, qui veut dire cuivre. C'est l'interprétation des sons obtenus en frappant des récipients en cuivre ou en laiton. Remontant au deuxième millénaire avant notre ère, l'oracle de Dodone, un oracle dédié à Zeus, utilisait cette méthode de divination. Métopomancie, ou encore métoposcopie, la voyance par l'étude des rides sur le front. Certains personnages historiques trouvaient un lien entre les rides que nous avons sur le front et les astres. Enfin, les astres connus à l'époque, donc le soleil, la lune, Jupiter, Mars, etc. Chacune des rides a une interprétation, qu'elle soit longue, courte ou brisée. Par exemple, pour la ride de Vénus, si elle est très prononcée sur le front d'un homme, c'est signe qu'il est porté au plaisir. La forme du front voudrait également dire quelque chose. Un front très charnu, par exemple, est signe que la personne est très grossière. Chromomancie, ou encore chromiomancie. C'est la voyance par l'oignon. Cette voyance nous vient de pays germaniques et on l'utilisait pour voir des choses très lointaines. Et comme c'est une technique qui met vachement de temps, bah ça fait sens que c'est pour voir des choses qui se passent très très loin. On inscrit sur deux oignons, un oui ou un non par exemple, et on pose à l'oral une question. Le premier qui germe donne la réponse. C'est long, hein ? C'est pour ça qu'on utilise surtout cette méthode pour connaître avec qui notre jeune fille va se marier. On note sur autant d'oignons le nom des prétendants et on attend que ça pousse. O rénomanscie, la divination de la picole. Le goût du vin, ou encore sa couleur, avait une interprétation divinatoire. Les grecs y ajoutaient des herbes, des épices, et une fois que ça a macéré, on obtient le vin de la pitonis, ou de la divineresse. Les deux vins tombaient dans une transe éthylique. Ouais, enfin, ils étaient complètement beurrés surtout. Et pouvaient communiquer avec des esprits, ou connaître des choses futures. Des philosophes comme Socrate pratiquaient cet art. A Rome, on organisait même des orgies divinatoires. Le fun ! Bon, vous l'aurez compris, c'était plutôt un moyen de picoler peinard, plutôt qu'un moyen de vraiment voir l'avenir. Tyromancie, la divination par le fromage. On interprète la coagulation du fromage et ses résultats. On examine les trous qui le composent, la moisissure à l'intérieur ou à l'extérieur, l'état de fermentation, la façon dont le fromage se fige, etc., etc. On y commencie la divination par les ongles, de mains, de pieds, mais aussi avec des griffes d'animaux. Le sachez-vous ! La couleur, la forme, les stris sur vos ongles nous donnent des informations sur votre personnalité, mais aussi sur votre santé et votre avenir. Le diabète et les maladies des reins, par exemple, laissent des marques particulières sur vos ongles. Passons maintenant à l'ostracomancie. Vous connaissez sûrement la croyance qui dit que si on met un coquillage à son oreille, on entend la mer. C'est une croyance qui découle de l'ostracomancie, la divination par l'écoute du coquillage. On écoute le son qu'il produit quand on le colle à son oreille. Mais on peut aussi observer la manière dont cuit le coquillage. Chaque petit signe a sa signification. Pratiquée dans l'antiquité, on utilise encore cette méthode de nos jours sur les côtes africaines et en Inde. Maintenant, un peu plus sale, du romancie. On peut faire beaucoup de choses avec le pipi, et même de la divination. C'est une pratique qui était beaucoup utilisée au 18e siècle pour diagnostiquer une maladie, l'état de santé d'un patient, mais aussi l'avenir. On observe sa couleur, son odeur, son apparence. Et par exemple, s'il y a des bulles, c'est un bon présage au niveau des finances et de l'amour. Ton pipi qui te dit que tu vas trouver l'amour. Ok. L'eau au mancie, la divination par les oeufs. On pratique cette mancie qui nous offre un présage en examinant le blanc et le jaune d'oeuf, l'étendue de la surface occupée par l'oeuf cassé, la couleur et la forme du jaune, et on ne parle pas de Ricard, ou encore le nuage blanc qui se forme dans l'eau. Pigot mancie, appelée aussi la fesse au mancie, la divination par les fesses, le pied. Vos fesses en disent beaucoup. Votre fesse gauche est liée à votre passé et vos vies antérieures, et votre fesse droite sur l'avenir. Divers éléments sont pris en compte. La texture de la peau, les grains de beauté, la forme. Par exemple, une personne dévouée, patiente et attentive, aura un fessier en forme de poire. Petite citation que j'ai trouvé de Jean-Paul Sartre, qui est vraiment sympathique. La patrie, l'honneur, la liberté, il n'y a rien. L'univers tourne autour d'une paire de fesses, c'est tout. Et pour finir, la phallomancie. La divination par l'observation d'un pénis de taureau. Voilà, j'espère vous avoir appris beaucoup de choses bien sympathiques, surtout la fesse au mancie. Sur ce, n'hésitez pas à sub ou aller sur Tipeee et Youtube pour participer au financement de la chaîne et avoir accès à quelques privilèges. De liker, commenter, vous abonner, mettre la cloche, et surtout à partager la vidéo. Sur ce, je vais observer quelques paires de fesses pour connaître l'avenir de ces personnes. Des bisous !